Je pense qu'en fait c'est un projet à long terme, qui est une transformation aussi de la société. L'accès au numérique et le numérique est en train de transformer nos sociétés, on le voit tous les jours. Les problématiques du moment, on les partage et on les perçoit dans nos échanges, dans nos travaux. Si je veux résumer la situation, je dirais qu'il y a d'abord le sujet de l'accès aux réseaux, l'accès au service. Ensuite on a les questions d'inclusion, c'est bien beau d'avoir des petits performants, il faut pouvoir savoir s'en servir. Donc il y a cette problématique d'inclusion qui est essentielle, notamment sur une question d'égalité, mais aussi d'égalité sociale. Le troisième sujet, c'est un sujet qui porte sur un point qui m'est cher, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est l'impact environnemental, parce que le numérique ne doit pas être finalement un accélérateur de l'impact environnemental, mais il doit être un outri, au contraire, de maîtrise de l'impact environnemental. Et puis le quatrième sujet, c'est la sécurité. Donc là, on est tous concernés. Actuellement, on discute au Parlement une loi sur la sécurité et la régulation de l'espace numérique, qui démontre bien que le sujet fait sens et peut inquiéter nos concitoyens. Dans les motions qui sont aujourd'hui portées par VilleInternet, on retrouve peu au prou ces quatre thèmes qui démontrent bien que la réalité du terrain est en adéquation avec les travaux que l'on peut mener ici ou là au Parlement. En fait, c'est m'éclair. Quand on devient parlementaire, il n'y a pas de saint-esprit qui vienne nous donner toutes les informations et tous les savoirs sur tous les sujets. Le travail du parlementaire, c'est justement d'aller puiser dans les territoires, dans les utilisateurs, dans l'ensemble des acteurs d'un sujet, et bien finalement, toutes les questions qui peuvent se poser, mais aussi toutes les perspectives qui sont attendues par un outil tel que le numérique. Dès les premiers travaux que j'ai pu mener sur le numérique, j'ai toujours eu un regard très attentif à ce que portait cette association, notamment parce qu'elle est ancrée dans les territoires, elle est la voie des territoires, et elle apporte un regard qui est en regard, une vision d'avenir sur le numérique. C'est-à-dire que ce n'est pas le numérique sur l'aspect télécom et sur l'aspect réseau, mais c'est le numérique dans toutes ses fonctionnalités et dans toutes ses utilisations à court et moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada